bonjour bonsoir à tous c'est antoine alias anubis pour une nouvelle vidéo vidéo spéciale mercato avec le nouveau maillot moi j'aime bien franchement j'aime bien je préfère le mannequin parce que je suis corporellement indigent mais voilà désolé un peu de vente mais c'est ça là on n'est pas vraiment en forme en ce moment on prend du poids va falloir faire face du vtt 1 donc voilà le maillot moi je le trouve super sympathique alors là on est samedi pour ceux qui l'ont vu le maillot le maillot extérieur est sorti c'est une dinguerie c'est mort j'achète il est super il fait penser au maillot choppy noir à rayures des années 90 de toute façon puma est parti là dessus il est parti sur du régène d'anciens maillots avec plus ou moins de réussite parce que c'est vrai que le maillot de la saison qui vient de s'achever n'était pas monstrueux mais celui ci j'aime bien les petites rayures c'est sympa je trouve et puis bien sûr blason brodé voilà moi j'aime bien la couleur le jaune est beau franchement il se porte bien et voilà désolé pour les vues d'horreur mais fallait bien je vous le montre entièrement pour ceux qui ne l'ont pas encore acheté ou qui se posent la question en tout cas il est kiffant il est kiffant alors le maillot extérieur c'est une dinguerie allez voir sur le site de la boutique démarrage des achats le 24 juin ça va être terminator ceux qui vont arriver trop tard il n'y aura plus rien c'est sûr et certain mais du coup je le mettrai pour la prochaine vidéo on va parler mercato beaucoup de trucs à dire oui et non on va parler d'openda de ce que j'en pense j'ai un petit peu creusé parce que du coup on va parler un peu du possible après openda s'il viendrait vraiment à partir et puis on va parler un petit peu de milieu de terrain parce que j'ai eu un petit peu de j'ai pu avoir un petit peu d'infos on en discutera un petit peu alors openda il a fait une sortie alors tout le monde est au courant je pense pour ceux qui ne savent pas il a fait une sortie médiatique en rassemblement international sur son avenir et il a été extrêmement maladroit dans sa com d'une parce que je trouve que il aurait pas dû s'exprimer aussi précisément sur la psych parce que ça veut clairement dire qu'il ya un il ya eu des discussions entre la psych et que le joueur et que c'est assez bien avancé le truc en fait c'est que tu peux pas communiquer une semaine avant ou deux semaines avant en mode je fais une lune de miel avec rouge et boli en disant je vais claquer en ligue des champions et puis derrière faire cette interview en mode je mets la pression au club parce que ça n'avance pas à mon goût assez vite moi je le ressens comme ça alors d'autres pensent que c'est juste une histoire de jeu d'agent mais moi je reste persuadé que les agents ne sont que des exécutants qui écoutent leurs joueurs et si si luis openda clairement dit que lui ce qui visait c'était le haut niveau bah voilà il considère aujourd'hui que le psich est capable de lui offrir la ligue des champions tous les ans et qu'il considère peut-être que la ligue des champions à l'an c'est un one shot ce qui est pas forcément faux parce que je pense pas qu'on ira en ligue des champions tous les ans et que lui souhaite aller en ligue des champions tous les ans donc s'il en a l'opportunité dès la saison prochaine d'intégrer un club qui vise la ligue des champions chaque saison bah il le fera maintenant c'est maladroit c'est mal exécuté c'est mal géré ces agents ils ont merdé dans la gestion de cette com et on se retrouve avec des supporters extrêmement aigris alors c'est pareil je reviens là dessus on n'est pas là pour faire des jugements ni faire la leçon de morale on s'en fout chacun fait ce qu'il veut mais clairement il y a un manque de recul de certains supporters je trouve sur la réalité économique et footballistique du club on est un petit club qui a mangé 10 ans de ligue 2 qui revient très très fort d'un coup mais qui reste un petit club on n'a pas les reins assez solides pour résister aux énormes d'ailleurs c'est pas moi qui le dit c'est joseph au courlian il a fait une interview dans un journal économique sportive où il explique bien que de toute façon il ne pourra pas lutter et que la stratégie du club c'est de faire au mieux pour en garder plus et puis de re bricoler ensuite alors re bricoler c'est un peu vulgaire de relancer de remettre en route un effectif sur l'argent gagné par les ventes ça c'est ce qu'il a expliqué joseph au courlian et c'est clairement ce qui se passe parce que je pense que le club veut pas se faire enfiler qu'open dos et 35 40 millions minimum je pense maintenant et 70 soit 80 millions faut arrêter de rêver à part s'il ya un abruti de première ligue qui vient claquer chaque loge l'emmène moi même jusqu'à l'ondre mais pour moi c'est 40 millions voilà à peu près donc les 30 millions les 25 30 millions de la psych c'est pas suffisant donc le club l'a fait savoir et open dos il fait une comme un peu de contre-feu et c'est pas bien c'est pas bien mais bon après c'est tout il manque un peu de clairvoyance là dessus ça l'empêche pas que il a fait une saison où il a été engagé à 100% avec le club maintenant voilà c'est un ambitieux il faut prendre avec et tous les joueurs sont devenus ambitieux je veux dire tu peux pas râler tu peux pas râler copenta s'en va au bout d'un an et être heureux de récupérer peut-être guise torban qui lui n'était au club de guenks que depuis six mois je veux dire on peut pas reprocher des choses chez nous et ne considérer que c'est pas une fin reprocher des choses des des choses chez des joueurs chez des clubs qui viennent nous solliciter et puis ne pas nous le reprocher à nous alors qu'on fait à d'autres clubs c'est soit on est dans le système et on l'accepte soit on est hors système et dans ces cas là on critique aussi le fait d'aller chercher un joueur qui n'a que six mois dans son club voilà donc j'ai du mal un peu avec ce deux poids deux mesures c'est pas parce que c'est lance que c'est pire que ça arrive à lance que c'est pire que si ça arrive aux autres moi je trouve que c'est la même chose c'est tout lance à un système qui est la thune est là l'objectif du joueur est là le club aligne la thune et on s'en sort tout est réuni paf allez ça fait des chocapic tu t'en vas voilà c'est comme ça c'est comme ça et clairement open d'off est partie de ce genre de problématique les sommes les sommes demandées sont beaucoup trop peu élevées pour que le club ouvre la vanne donc leipzig va devoir soit remonter son prix soit les chercher ailleurs et je crois qu'ils vont aller chercher ailleurs puisque j'ai entendu parler de de marcus thuram donc voilà je pense qu'ils vont aller chercher marcus thuram parce que c'est moins cher et parce qu'ils ont pas envie de se faire chier à se battre avec lance donc voilà bon après c'est comme ça mais mais voilà c'est pareil l'espèce de de syndrome dépressif qui commence à gagner tout le monde parce qu'il ya des infos sur les titulaires qui seraient attaqués on parle de brisamba de médina de danso mais c'est normal c'est normal ce cycle là peut pas durer ad vitam aeternam c'est il faut comprendre qu'à un moment donné les deux tiers de nos titulaires vont partir mais ils seront remplacés et puis voilà la surperformance n'est pas chez les joueurs aller chez le club c'est à dire que les joueurs sont très très bons et que le club a surperformé dans son mercato c'est à dire qu'ils ont été chercher des joueurs qui sont de très haut niveau c'est possible que les futurs mercato soit moins bon et que les joueurs soient moins forts que prévu et ça ça va arriver et on sera en dessous et ben c'est pas grave le principal c'est de se maintenir en ligue de maintenir des philosophies de jeu qui colle à l'identité à l'adn du club le reste les résultats c'est ça va avec ou pas voilà c'est tout mais faut pas déprimer ça va se faire et puis le faut faire confiance au club pour moi quand tu déprimes t'en as déjà marre des annonces sur tel ou tel joueur c'est un manque de confiance en toi et tu as un manque de confiance dans la réactivité du club à bien remplacer ses joueurs bah moi j'ai confiance en moi j'ai confiance en la direction je sais que si open da s'en va il sera remplacé voilà d'ailleurs en parlant de ça donc on va parler de gift orban alors le gang a fixé un espèce de prix entre 20 et 25 millions d'euros pardon excusez moi le club est assez chaud sur ce joueur mais il est pas le seul sur ce dossier clairement moi j'aime bien parce que je trouve qu'il est assez assez similaire un peu dans le dans le jeu à un louis open da il a fait une super demi-saison où il a enchaîné les buts je pense dans un dans une équipe qui tourne bien comme lance il peut claquer 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 moi je trouve que que ça pourrait le faire ça pourrait vraiment le faire ça pourrait vraiment faire alors d'autres pistes offensives ont été ont été un petit peu données et puis voilà j'ai pu l'année quelques infos alors c'est pas un véritable avant-centre mais il est capable de jouer devant c'est jorginho rutter le jeune français qui est parti de reine à l'idze alors il a une seule passe décisive sur la saison dernière c'est aux alentours de 15 20 millions d'euros le club le suivrait alors peut-être que c'est plus un profil de deuxième attaquant ou de joueur capable d'évoluer sur la ligne de milieu de terrain offensif jorginho rutter mais c'est un joueur qui qui est surveillé par le club j'en avais déjà parlé il ya quelques semaines quelques mois ça c'est voilà c'est dans le giron du club le club guette sa guette sa situation et il va sûrement dégainé à un moment donné quand la situation permettra de le faire venir plus facilement mais en tout cas elle est surveillée voilà il fait pas une saison géniale à l'idze mais ça reste un extraordinaire joueur qui n'a pas été bien exploité par rennes et voilà c'est un voilà il enchaîne tous les tous les équipes de jeunes d'équipe de france il faut qu'il lance sa carrière pour pour un jour peut-être chatouiller l'équipe de france parce qu'il est extrêmement talentueux alors un autre joueur que certains connaissent dont on a déjà parlé en dm parce que parce qu'il est suivi depuis quelques années depuis la période on va dire médina c'est castellanos qui est un copain de médina qu'il connaît assez bien l'argentin il a été prêté à gironne par le new york new york city le club de mls il fait une bonne saison avec 13 buts et une passe décisive c'est aux alentours de 15 millions d'euros et c'est pareil c'est un joueur capable de jouer sur tous les fronts de l'attaque castellanos et il est surveillé aussi c'est pareil c'est c'est une question d'opportunité mais si là on parle de joueurs avec quand même des grosses sommes mais ça c'est dans l'optique où openda partirait c'est à dire que c'est un peu le plan b du départ d'openda ça fait partie des grosses listes d'attaquants suivis par le club dans cette grosse liste il ya un autre joueur français c'est le jeune sekumara alors tout le monde en rêve tout le monde en parle c'est vrai qu'il est surveillé par le club il était déjà surveillé à l'époque quand bordeaux descendait mais bon c'était voilà c'était trop cher pour le club maintenant s'ils vendent d'openda ou vendent de plusieurs cadres c'est largement dans les cordes du club 19 ans un but et deux passes décisives il est ça ou sampton je pense que retourner en ligue 1 dans un club qui joue la ligue des champions puis rejoindre maman madame mara ça serait pas mal ça serait pas mal en tout cas voilà c'est kumara c'est vraiment un joueur très intéressant capable de jouer sur tous les fronts de l'attaque comme je l'ai dit et voilà il est français il aime jouer c'est un joueur très vite capable de faire jouer de jouer c'est vrai que chez nous ça pourrait être très intéressant alors ça c'est une spéciale le prochain nom ça m'a été soufflé par ça m'a été soufflé par quelqu'un qui suit de très près la mls et qui connaît bien le football sudam c'est coup de chaud hernandez alors coup de chaud hernandez connaissez pas j'ai regardé un petit peu les matchs parce que le le gars en question en fait il c'est un monteur pour une boîte de c'est un monteur vidéo pour une boîte de scouting pour être sincère que je connais bien et voilà il m'envoie quelques vidéos de joueurs dont le nom résonne avec lance et ce coup de chaud hernandez apparemment ça résonne avec lance il est au colombus crew il a été prêté à il a joué à watford aussi sur les 11 derniers matchs il a 4 buts et 5 passes décisives c'est aux alentours de 10 12 millions d'euros 24 ans il a la double nationalité colombienne et espagnole ce joueur très intéressant très très intéressant moi je l'ai vu c'est vraiment un profil à la openda mais peut-être encore plus plus fort dans les appuis plus puissant au duel c'est un il a la la grinta lui il a vraiment la grinta sudam oui au duel faut le bouger le gaillard et il a un sacré sens du but c'est beaucoup plus âgé que copenda enfin beaucoup plus âgé oui et non non il a 24 ans donc c'est pas beaucoup plus âgé mais voilà il est plus dans une phase de maturité d'après ce que m'a expliqué le gars et le club le suit voilà ça fait partie de cette ce cercle de joueurs de mls suivi mais il a quand même il a quand même un coup c'est un joueur qui est à ses côtés et qui est au dessus des 10 millions 10 12 millions d'euros à voir à voir mais en tout cas ça peut être très intéressant pour la suite ensuite on va parler un petit peu de l'affaire habib jarra le jeune très jeune milieu de terrain de strasbourg alors il y a apparemment il ya une première offre de 11 millions d'euros d'un club qui a été refusé par strasbourg ça donne à peu près à peu près les prix il est suivi par pas mal de clubs dont l'om qui voudrait bien l'enrôler au milieu de terrain lancer sur le coup mais reste en stand by c'est à dire qu'ils attendent de voir l'évolution des prix pour se lancer à mon avis ils ont je pense qu'ils ont un chèque de près avec un prix ils attendent de voir ils vont claquer le chèque comme ils claqueront paf ça fait comment ou no paf je te claque le chèque c'est à peu près ce qu'on m'a expliqué c'est à dire qu'ils se sont fixés un prix ils attendent de voir l'évolution et ils vont claquer le chèque au moment où ils jugeront qu'il n'y a personne qui est monté au dessus et ils vont tenter le joueur est très intéressé par le le joueur est très intéressé par le par le projet lançoit il a beaucoup apprécié d'après ce que j'ai compris le retour de son entourage il a beaucoup apprécié la saison lançoise il aime beaucoup la philosophie de jeu c'est très jeune c'est futur aussi l'équipe internationale c'est un international français je crois 19 ou 21 je sais plus ce qu'il a la double nationalité je crois si je dis pas de bêtises à bill jara donc je crois qu'il joue pour la france mais faudra me dire dans les commentaires mais je crois qu'il a déjà fait une ou deux sélections avec les équipes de jeunes françaises à suivre en tout cas milieu terrain central capable de jouer derrière de jouer devant au milieu de terrain il est hyper polyvalent il est hyper est compatible clairement c'est c'est très 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 intéressant mais ça va coûter cher je pense que le club et il a prépare au moins un chèque de plus de 12 ou 14 millions d'euros vous êtes sûr mais c'est très cher c'est au dessus c'est au dessus d'openda et au dessus de de ses cofaux fans alors dans au milieu de terrain il y a toujours sandi lovrich le sloven le sloven pour ceux qui ont suivi la ref le club est très chaud dessus voilà le club est très chaud dessus parce que il coche toutes les cases séco fofanesque il fait une très bonne saison à l'oudinez c'est pas méga cher en fait parce que c'est à peu près le même prix que séco fofana techniquement séco fofana beaucoup plus ep niveau prix s'il viendrait à partir pour un chèque de 10 15 20 millions d'euros il le remplacerait par ce joueur en guillemets c'est on va bien expliquer que le club était extrêmement chaud pour le recruter qu'il est resté en suivi très rapproché mais tout ça en fait c'est un jeu de chaise musicale ça va dépendre du mercato l'en soit dans le sens des départs en fait parce qu'il ne sera il ne serait pas forcément utile dans l'équipe si séco fofana partait pas maintenant s'il y a des ventes et qu'il faut peut-être avoir une doublette ou un mec en en renfort séco fofana il pourrait être dans l'eau ou abib jarra voilà un des deux mais en tout cas si séco fofana viendrait à partir sandi lovrich serait vraiment en tête de gondole pour pour arriver au club voilà un peu l'info que j'ai alors attention vous allez gueuler comme des putois je vous le dis tout de suite mais ça je vais être franc avec vous la source qui me l'a donné elle est vraiment fiable et du coup en fait ça m'a fait rire parce que je me suis dit si je balance ce nom je vais prendre des lances flammes dans la gueule c'est obligé mais je le dis parce qu'apparemment il est suivi c'est michael cuisance l'ancien marseillais le joueur du bayern l'ancien de metz je crois michael cuisance tu es pas de conneries c'est ça metz oh je sais plus je crois qu'il a été formé à mais ça moi j'ai un doute vous me le direz il était en dans l'est un lui non un truc dans le genre enfin michael cuisance parti au bayern prêté à l'om où il a fait il a flopé complètement 23 ans il est encore jeune michael cuisance c'est un un joueur on a l'impression que ça fait dix ans qu'il est là mais il a démarré très 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 jeune il est il est où hop j'ai un trou où c'est qu'il est michael cuisance ah bah j'ai un trou je ne sais plus où il est je ne sais plus dans quel club il est mais en fait en tout cas je vous le dis c'est pas forcément qu'il a été suivi par le club c'est qu'il a été proposé au club voilà c'est différent je le dis ça a été comme ça qu'on me l'a expliqué on aurait proposé michael cuisance au club entre guillemets en l'exposant dans un dans un profil à la relance voilà lance relance vous savez beaucoup de lance mais voilà le gars franchement je vous dis il est assez sérieux moi je lui fais entièrement confiance c'est quelqu'un qui est sur les réseaux et qui voilà et qui qui a beaucoup de bonnes infos et il m'a dit voilà il m'a dit michael cuisance a été proposé à lance le club reste en retrait dans une espèce de d'attente parce que michael cuisance c'est pareil c'est un profil très polyvalent au milieu de terrain il a flopé certes mais ça reste quand même quelqu'un de très talentueux donc le club c'est pareil il y a toujours l'effet francaise et puis l'effet d'être dans un club peut-être plus familial peut-être avec un environnement moins stressant ça pourrait peut-être lui permettre de se relancer parce que c'est un joueur qui est toujours un peu éloigné de son niveau et qui serait pas cher voilà mais je ne sais plus où il joue je crois qu'il joue en italie mais on rappelle plus t'es pas bien bossé j'ai oublié de regarder en fait j'ai oublié de regarder parce que j'ai juste j'ai juste noté michael cuisance proposé au club parce que c'est voilà il me l'a dit mais il m'a dit après quand on propose un joueur au club je veux dire la plupart du temps il est proposé à plusieurs clubs c'est pas forcément bon signe pour le joueur parce que quand on propose le joueur c'est que c'est pas forcément que le club et le joueur est voulu mais voilà je pense qu'il veut aller il veut tenter un coup michael cuisance mais après c'est pas un c'est pas un c'est pas un clown parce que il a du talent mais je pense que sa carrière à la merdouillée arrivée au bayern c'était trop haut pour lui je pense qu'après c'est parti en couille et puis l'OM c'est le pire club pour se relancer parce qu'il n'y a pas de relance à l'OM faut être performant tout de suite sinon tu te fais défoncer la gueule donc je pense que c'était des mauvais choix de sa part michael cuisance voilà et puis un dernier nom alors ça c'est un prospect qui a été scouté pareil qui a un profil un peu à Big Jaros c'est Philippe Krastev le bulgare qui joue Olevski Olevski Sofia c'est un club qui est habitué à l'Europe c'est un joueur assez intéressant parce qu'il joue milieu de terrain central récup il peut monter un cran plus haut en milieu de terrain offensif il est jeune il a 21 ans sur 28 matchs il a fait 6 buts et 4 passes décisives c'est un milieu de terrain capable de donner et de marquer ce qui est assez ace compatible et voilà on m'a dit qu'il était pareil suivi par le club alors pareil dans les profils un peu milieu de terrain récupérateur qui font jouer il y a bien sûr Nikola Stankovic dont j'ai parlé à plusieurs reprises qui s'est un peu perdu dans un pré là-bas dans son championnat de serbie mais qui reste quand même assez surveillé par le club l'info était sortie il y a un an ou deux ans qu'il était surveillé c'est pas une fausse info c'est juste que le club le surveille en fait quand ils disent ça c'est parce qu'ils ont repéré des membres de la cellule de scouting lançoise dans le stade et qu'ils ont communiqué en disant c'est le numéro tant qu'on suit voilà parce que souvent la plupart du temps les clubs vont quand même rencontrer les gars des scoutings pour savoir qui ils suivent parce qu'ils veulent savoir quels sont les joueurs suivis la plupart de ces clubs là comme l'étoile rouge de Berlgrade etc c'est des clubs formateurs eux ils savent si les joueurs sont suivis ils savent quels joueurs ils doivent mettre en avant et peut-être pousser dans leur formation pour bien les revendre après voilà donc je pense que l'info a fuité comme ça et c'est pour ça qu'ils ont dit que Lance était sur Nikola Stankovic en fait ils ne sont pas forcément sur Nikola Stankovic mais ils le suivent quand même jusqu'à aller le voir là-bas donc il fait toujours partie de ces joueurs suivis voilà un peu pour les infos j'ai pas d'autres infos pour l'instant revoir la dernière vidéo Mercato pour l'histoire des pistons tout ça je referai une vidéo je pense d'ici une semaine 15 jours selon les infos s'il y a des infos qui tombent des départs des arrivées on ferait une vidéo à ce moment là pour commenter puis parler de ça merci pour tous vos retours pour la dernière vidéo merci pour les DM d'encouragement merci de me dire à l'année prochaine ça veut dire qu'on va continuer à me suivre et c'est très bien il y aura beaucoup plus de vidéos du coup puisqu'il y a la Champions League donc ça va enchaîner il va falloir que je bosse plus là il va falloir envoyer du lourd et voilà et puis je suis très heureux de partager ces choses là avec vous et heureux que ça vous plaise voilà sincèrement c'est très plaisant c'est très plaisant d'échanger avec vous j'espère que cette vidéo va vous plaire il y en aura quelques unes tout au long de l'été selon le reflux des informations et des nouvelles Mercato en tout cas je vous dis très bon week-end à vous vive l'été il fait chaud il fait bon promenade Racing Club de Lens ciao